Bonjour, bienvenue pour cette émission. Nous sommes avec Damien Moisan, jeune éleveur en île-et-Vilaine, qui a réalisé un stage de parrainage avant de s'installer et qui va nous parler de ce dispositif. Bonjour Damien. Bonjour. Alors qu'est-ce que le stage de parrainage en quelques mots ? Le stage de parrainage, c'est un dispositif qui est encadré par la Chambre d'agriculture et donc moi qui m'a permis un petit peu de travailler sur l'exploitation où je voulais m'installer avec mes associés et de tester le métier en quelque sorte et aussi de tester le métier dans sa globalité bien sûr et de voir un petit peu si le projet correspond un petit peu à ce que l'on souhaite et vice versa aussi vis-à-vis de mes associés. si moi en tant que candidat aussi à l'association, si mon profil correspond un petit peu à leurs attentes. Et est-ce que vous connaissiez ce dispositif ou est-ce qu'on vous l'a proposé ? Comment ça s'est passé ? Alors je connaissais un peu ce dispositif par la presse spécialisée, j'en avais entendu parler et donc moi je l'ai proposé de suite à mes associés qui ne connaissaient pas forcément cette formule et donc qui ont été assez emballés par l'idée en fait. Et combien de temps a duré ce stage ? Alors le stage a duré 5 mois et demi et donc vient de se terminer à la fin août et mon installation a démarré le 1er septembre. D'accord. Et qu'est-ce que vous a apporté ce dispositif ? Quels sont selon vous les principaux avantages ? Les avantages sont multiples. C'est qu'on arrive sur l'exploitation où on veut s'installer. Moi le premier jour où je suis arrivé, je pense que je m'en souviendrai assez longtemps parce que j'avais demandé à quelle heure je devais venir, 6h30, 7h et on m'a répondu non, viens à 9h. Donc le stage de parrainage permet de prendre tranquillement, on va dire, la température de l'exploitation, de prendre ses marques, prendre ses repères, prendre tranquillement en main tout l'outil de travail dans sa globalité et de s'essayer aussi à chaque tâche, voir un petit peu où ça va, où ça va un peu moins bien. Donc moi, j'ai eu la chance. Ça s'est très bien passé. J'ai été accompagné. J'ai travaillé pas mal en binôme sur les ateliers pour petit à petit un petit peu devenir de plus en plus autonome sur le travail. Donc le stage de parrainage, vraiment, c'est une installation en douceur. D'accord. Et vous êtes donc installé en orcade familiale. Pourquoi vous n'aviez pas de famille dans l'agriculture ? Alors effectivement, orcade familiale. Donc je n'avais pas de parents agriculteurs. Je suis petit fils d'exploitant. Donc c'est pour ça que je suis dans le milieu agricole. Et donc, donc non, effectivement, c'était un petit peu, je dirais peut être un petit peu plus compliqué pour moi de m'installer parce que je n'avais pas forcément de parents exploitants. Donc j'ai pris un peu de temps pour trouver l'exploitation. Et donc voilà, orcade familiale. Donc oui, oui. Donc c'est vrai qu'on ne se connaissait pas avec mes associés. Donc c'était un challenge. Un beau pari. Donc on l'a pris. Puis voilà, on est on est parti. Et vous êtes combien d'associés sur l'exploitation ? Donc on est quatre associés avec moi. Et en équivalent, on est trois temps pleins parce que j'ai deux collègues qui sont passés à mi-temps. D'accord. Et pour quelle raison ? C'est pour anticiper un petit peu leur départ ? Alors c'était un choix de leur part de passer à mi-temps pour tranquillement, on va dire, tranquillement appréhender la retraite qui arrivait. Puis pour moi, ça permet une installation aussi qui est progressive. Donc ça leur permet d'avoir un peu plus de temps libre puisqu'ils travaillaient une semaine sur deux, l'un et l'autre. Mais on reste quand même à trois temps pleins en permanence. Donc installation progressive et transmission progressive. Voilà, c'est ça. Exactement. Et vous avez toujours voulu être éleveur ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure ? Est-ce que vous avez fait d'autres expériences ? Du coup, vous avez travaillé ailleurs avant ? Alors oui, oui, j'ai travaillé ailleurs. Heureusement, j'ai été salarié en élevage. J'ai bossé dans le parc agricole et non, l'installation n'est pas venue tout de suite. C'est après mes 30 ans un petit peu où j'ai refait un peu le vide dans ma tête et un petit peu, voilà, je voulais savoir un peu où j'allais pour les prochaines années. Et c'est là que j'ai réfléchi à un projet d'installation. Et est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots l'exploitation, les productions ? Voilà, donc le GAIC Saint-Lazare à Montfort-sur-Meux. Donc c'est une exploitation en agriculture bio depuis 21 ans maintenant. On a une centaine de vaches laitières, 150 hectares. Et donc on est certifié en lait de foin. Donc c'est une filière qualité qui est nouvelle. Donc on a un de nos associés qui est impliqué activement dans l'association. Donc nous avons 130 hectares d'herbes, un séchage en grange depuis 2003. Et le reste, un petit peu de maïs, un petit peu de céréales autoconsommées sur l'exploitation. D'accord. Et en conclusion, est-ce que vous conseillez aux jeunes qui souhaitent s'installer de faire un stage de parrainage ? Oui, oui. Moi, je conseille à ceux qui le souhaitent de faire un stage de parrainage sur l'exploitation où ils envisagent de s'installer. C'est une formule qui est très intéressante. Merci Damien. Merci. Et vous, je vous dis rendez-vous sur Internet et Webagri pour d'autres reportages et articles sur l'installation et la transmission. Sous-titrage ST' 501